bonjour bonjour je vous laisse arriver j'espère que vous allez bien bonjour sylvie bonjour florence alors je suis désolé de vous avoir fait faux bon hier soir mais j'avais un mal de tête carabiné et donc pas du tout du tout en état de vous faire le live bonjour janine bonjour élisabeth à sylvie tu as reçu ta commande génial moi j'attends la mienne j'attends une livraison là coucou nadia bonjour corinne pas de souci corinne en replay bonjour sylvie j'espère que vous allez bien merci marie thérèse c'est gentil à toi bonjour laurence je parle beaucoup donc faut que je boive un petit peu que vous remarquerez comme d'habitude je parle toute seule bonjour chantal j'espère que vous allez bien aujourd'hui à la géniale patricia c'est tout c'est cool c'est vrai que beaucoup me disent oh c'est en replay je peux pas participer mais mais c'est sympa quand de temps en temps on vous retrouve en direct bonjour christelle bonjour marie dominique ah oui c'est rapide dans ces cas là l'orthophoniste c'est important bonjour christelle bonjour stella bonjour marie jocelyne alors aujourd'hui donc en fait c'était pour hier soir j'avais prévu de vous faire travailler avec la collection pli en chemin et j'ai montré lors des portes ouvertes une petite comme on appelle ça une petite boîte à explosion qui était toute mimi et je voulais surtout vous montrer les petites astuces pour celles qui connaissent pas pour faire les petites pochettes sur les côtés oui c'est super laurent je suis contente que tu aies tout reçu oui stéphanie les maux de tête c'est compliqué et j'ai beau bien tout aérer puisque il faut le faire c'est important des fois malgré tout dans la nuit j'ai la chaleur tout et quand ça commence le matin généralement soit j'arrive à le faire partir tout de suite soit c'est la cata toute la journée bonjour annie coucou tout le monde je vous change de vidéo je cherche mes mots ce matin pendant le live tant je suis bien je suis bien bien réveillé j'ai déjà eu kiné ce matin donc en pleine forme par contre j'en mets partout c'est comme d'habitude alors vous avez le code hôtesse qui est là si vous avez une petite commande à passer n'hésitez pas grâce à cette commande vous aurez le droit à un petit cadeau pas de souci florence vous aurez le droit un petit cadeau de ma part donc toutes celles qui sont habituées le savent elles reçoivent dès le début du mois qui suit voici le projet pour aujourd'hui qui est cette petite boîte à explosion je vous la montre vite fait c'était la petite carte que j'avais préparé aussi à côté on la fera pas ensemble mais vous voyez les petits détails que j'avais adoré de ce nouveau ensemble de dyes qui est vraiment sublime et qui fait juste en fait de l'embossage comme ça à froid on passe dans la machine et ça fait vraiment une très 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 jolie déco pour nos cartes et j'ai je suis tombé amoureuse de ce dyes je pense que vous n'avez pas fini de le voir concernant cette collection pli en chemin vous avez bien entendu jusqu'à la fin de la semaine pour les commander les achats de la petite collection qu'on propose enfin que je vous propose pour le coup je sais que je suis pas la seule en sachant comme ça vous avez donc six feuilles de papier dsp au lieu de douze dix feuilles cartonnées assorties donc ces feuilles toutes simples dans ces cas là vous en avez deux de chaque couleur 4 mètres de ficelles donc pareil deux de chaque couleur et des petits coeurs en résine qui sont fournis avec cette collection ce qui peut vous permettre d'acheter pour moins cher au moins tout ce qui est les papiers et les coordonnées qui vont avec et il vous reste si vous avez envie d'acheter le la suite en sachant que dans les papiers par exemple j'ai coupé cette partie là donc on peut quand même faire des choses et se permettre avec tous les budgets de se faire plaisir avec les magnifiques papiers stamping up et c'est vrai que la qualité étant là ça vaut le coup je vous en reparle vite fait donc on a la collection pli en chemin la collection beaux-arts la collection sable et mer la collection été des glaces et la collection hors de colline d'hortensia voilà je passe au projet parce que c'est quand même pour ça que vous êtes venu me rejoindre aujourd'hui ça je le pousse et donc on va travailler sur cette petite boîte à explosion et sur hop ce qu'il y a à l'intérieur ce que je propose surtout aujourd'hui c'est de vous montrer comment faire ces petites pochettes qu'une boîte à explosion je pense que vous savez à peu près toutes les faire dans l'ensemble mais cette petite pochette sont toutes mimis et en fait sont très très simples à réaliser ça correspond à un pli supplémentaire un petit découpage supplémentaire et vous les réalisez facilement et je vous propose de faire ce petit chose aujourd'hui nadia t'as reçu ta commande et le 7 en fait partie tu vas t'éclater moi j'attends la suite de ma commande en fait puisque ayant envoyé quelques papiers à mes filles je me retrouve un petit peu à court et je vous ai prévu un magnifique petit mini pour vendredi mais j'ai besoin de mes papiers donc j'attends ma commande avec impatience ce que je vous propose aujourd'hui donc c'est de commencer par faire la base et je pars sur du fleur de cerisier pour changer un petit peu j'avais pas envie de repartir encore sur du murmure blanc en sachant pour info que le le blanc simple est arrivé il est disponible donc on n'a pas de on n'a pas eu trop longtemps de rupture de stock donc si vous avez besoin de papier blanc pour toutes celles qui ont reçu le catalogue vous avez le fascicule avec si vous avez besoin de le recevoir vous envoyez un petit message et je vous envoie le pdf par mail il n'y a pas de problème on est parti alors t'as rien raté à stéphanie on commence je te remonte le projet vite fait mais tu l'as vu puisque tu l'as vu lors des portes ouvertes et donc je vous montre aujourd'hui comment réaliser ce projet que beaucoup connaissent mais savez vous réaliser les petites pochettes qui sont à l'intérieur c'est ce qu'on va faire ce matin ensemble je vais le poser là alors vous allez prendre une feuille de papier cartonné alors si vous prenez du murmure blanc simple ou du blanc simple si vous l'avez déjà reçu prenez plutôt du épais pour la structure de la boîte moi je vous le conseille ça tiendra beaucoup plus longtemps vous allez faire donc un carré de 21 par 21 là c'est pas compliqué et ensuite on va faire des plis donc vous allez faire un pli à 7 et 14 cm 7 et 14 t'as jamais fait de boîte à explosion manette et bah écoute tu vas voir c'est très facile à faire et aujourd'hui je vous montre donc la petite astuce de plus alors aïe et on a les abrutis qui passent sur le live alors on va le bloquer ça devient fatiguant ces gens là qui savent pas quoi faire de leur journée vous tournez votre feuille d'un quart de sens et hop vous faites pareil 7 et 14 on est d'accord et surtout vous ne coupez pas votre papier à cet endroit là avant d'une manière générale je vous aurais dit qu'on coupait ces parties là on enlevait les angles et on se retrouvait avec une boîte à explosion simple on est d'accord si vous voulez annette je te ferai un petit je te montrerai la différence tout à l'heure je prendrai un autre bout de papier et un autre papier cartonné je te montrerai là vous allez prendre les angles et vous allez couper jusqu'à l'intersection de votre pli on est d'accord donc vous vous mettez là alors je vous conseille de vous mettre sur le pli ici et de pousser vers l'extérieur si votre là de cette manière est abîmée vous n'aurez pas de difficultés ni de souci regardez ce qui fait que votre angle ici il est nickel vous faites pareil sur le bas et là on a donc les deux côtés les deux extrémités qui sont coupés au niveau des angles vous faites la même chose ici si vous n'êtes pas à l'aise avec votre coupe papier surtout fait un trait à la règle faites vous des repères il n'y a pas de problème vous les gommez ensuite vous appuyez pas de trop vous les gommez et ça veut peut vous permettre de faire vos traits normalement si vous n'avez pas de coupe papier faites-le avec des ciseaux c'est bon pour tout le monde il n'y a pas de problème je me mets dans l'autre sens tout simplement parce que je suis plus à l'aise d'un point de vue lumière voilà donc j'ai coupé mes quatre angles je range ces coups papier je retourne mon travail puisque je vais travailler sur l'intérieur en sachant que l'intérieur c'est là où il ya les bosses on est d'accord et vous allez marquer les plis vers l'intérieur et regardez ce qu'on voit apparaître la petite pochette qu'on va pouvoir mettre là et donc vous allez créer vos quatre pochettes sur les extérieurs on ramène bonjour claudine estelle ça te plaît super et regardez vos pochettes sont là les quatre donc si vous en voulez qu'une ou deux vous pouvez bien entendu il suffit de couper les parties qui ne vous voulez vous ne voulez pas garder on coupe ces parties là là on plie pour bien marquer nos plis c'est bon pour tout le monde donc si vous voulez mettre un papier à l'intérieur il faut bien entendu le coller avant si vous voulez le décorer et laisser la base comme ça moi puisque je vais glisser une petite une petite enveloppe une petite étiquette à l'intérieur je vais pas décorer cette partie là puisque on la verra très très peu par rapport à mon projet personnel quand on en est là alors si vous avez du scotch très fin comme moi j'ai là vous le faites sinon vous mettez une fine couche de colle et vous allez coller tout doucement donc les fines les petites bandes qui sont sur le bas bonjour séverine je suis contente si vous connaissiez pas de pouvoir vous montrer quelque chose de nouveau une boîte à explosion beaucoup connaissent mais on a des nouvelles qui viennent nous rejoindre tous les jours dans le scrap et c'est bien de revenir à certaines petites choses simples à faire et la petite chose simple en fait peut être légèrement améliorée et on fait un projet qui est vraiment très sympa avec le petit pic pour enlever les petits déchets on appuie et voyez mes petites ça se forme tout doucement bien sûr Elisabeth il est là le projet tiens regarde donc c'est cette petite boîte à explosion et qu'on ouvre je vous la laisse là sur le côté le temps de finir de de finir de coller mes petites pochettes intérieures donc là moi sur le projet initial j'en avais fait deux et aujourd'hui je vous propose de le faire avec quatre petites pochettes ce qui peut vous montrer qu'on peut le faire en fait dans le sens que vous voulez comme vous pouvez bien entendu ne pas en mettre mais c'est vrai qu'au moins pour le coup ça gâche pas du tout le papier on garde bien l'intégralité de notre feuille donc en 21 par 21 du tout myriam on n'en a pas de scotch aussi fin je les trouvais ailleurs sur un salon mais pour poser des rubans fin je trouve ça vraiment très très pratique après on peut faire des on peut découper un le scotch je trouve ça moins pratique pour donc j'ai réussi à trouver un fin sinon je vous dis juste un une fine couche de colle personnellement je suis pas toujours très à l'aise avec j'ai toujours peur que ça déborde et j'ai pas envie que mon projet et des tâches de colle même si je peux les on peut gommer un peu après mais bon je préfère dans ces cas là utiliser du double face voilà donc on a la base qui est prête de notre projet vous avez vu c'est simple quand même je vérifie et c'est mon livre je m'arrête deux secondes si je le vois j'attends qu'il descende de sa voiture parce que je veux récupérer mon colis tu peux me le poser en bas merci super hop ça va être caché et voilà il a fallu qu'il me livre quand j'étais en live avec vous c'est moche alors hop je vais essayer de pas tomber comme ça vous avez ma livraison en direct vous savez ce que je vais faire après le live une fois qu'on est là on va pouvoir commencer à décorer ce que je vous propose c'est déjà de faire le couvercle comme ça vous aurez tout et après on fait que la déco on peut reprendre ça fait 9 cm non ça fait un peu juste 7, 8, 9 non il n'y a pas assez il n'y a pas assez il me faut une base de 9,2 cm sur 9,2 cm hop 9,2 par 9,2 et maintenant vous allez faire des plis à 1 cm de chaque côté ce qui va nous faire une base de 7,1 en fin de compte vous allez voir à tous les plis en fait prennent un peu de papier et donc de cette manière on n'aura pas de difficulté alors là j'ai fait un petit couvercle on peut faire un couvercle plus grand c'est à vous de choisir la dernière fois j'avais fait un couvercle plus grand là je le fais un petit peu plus petit on va voir ce que ça donne si ça ne me plaît pas je me réserve le droit de le changer hop donc on va faire les petites marques habituelles donc vous biseautez vos angles vous ne touchez pas à cette partie là de 7 cm qui doit toujours être droite ce qui vous permettra d'avoir un pliage droit de votre boîte en tout cas de votre couvercle tu as tant ton colis de ce matin Christiane ? génial ah là là alors celui-là on masque et on va le signaler excusez-moi je bloque et on va les bannir hop là il y en a vraiment qui ne savent pas quoi faire de leur journée je suis sûre qu'on trouvera bien ils trouveraient du travail ces gens-là donc là ça va faire un petit couvercle je vais juste jeter un coup d'œil parce que je suis partie sur un centimètre mais au moins je pense que ça va suffire amplement voilà mes gloudotes les aiges rangées ils sont là on va voir ce que ça donne tout de suite hop viens par là petit coquin un petit dernier et c'est nickel c'est parfait ça me plaît bien alors pour décorer nos petites boîtes moi j'ai fait quand même quelques découpes histoire de m'avancer un petit peu avec cet ensemble donc les voilà j'ai fait quelques découpes avec cet ensemble je vous ai même pas sorti mes petites feuilles j'ai voulu sortir vous allez voir exactement ce que ça peut donner ils sont là avec le travail qu'on a fait dessus quand même ça serait dommage de ne pas en profiter hop tenez voilà ce que ça donne et voilà tous les papiers de cette collection non mais tant qu'à faire donc vous voyez on a les découpes donc ce rectangle la petite la petite enveloppe et bien entendu tous les petits champignons etc les sets de tampons et certains donc se découpe avec le avec les dyes associés c'est mimi hein et bien entendu donc tous les papiers qu'on peut utiliser aujourd'hui donc en sachant que je suis partie avec du fleur de cerisier je vais partir avec une collection un peu plus blanche pour décorer ensuite l'extérieur de mon projet est peut-être une petite pointe de rouge on va voir ça ensemble alors les petites cartes vont servir à deux choses un habillé le devant voyez comme ceci et on peut également donc les glisser à l'intérieur ça rentre très très bien et ça peut vous permettre donc par exemple d'ajouter des photos à cet endroit là moi je fais la déco avec ma collection pli en chemin que j'adore j'ai vraiment craqué dessus je trouvais ça vraiment très mimi mais bien entendu vous pouvez aussi mixer avec des photos je trouve que pour un anniversaire ça marche très très bien ensemble alors 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 on va partir moi j'ai trouvé ça très sympa toutes ces petites ces petites enveloppes là je vais m'occuper de faire toutes mes découpes donc comme à base fait 7 cm on part sur du 6 et demi donc les petites cartes christelle c'est avec le dice qui est fourni dans le lot que je viens juste de vous montrer mais comme on a léger décalage c'est normal 7 cm françoise en fait tu fais des tu pars sur une base de 21 cm par 21 cm ce qui va te permettre de d'utiliser qu'une seule et unique feuille de papier puisqu'on pourrait partir sur quelque chose de beaucoup plus grand dessus et ça va faire joli et tu fais des plis à 7 et 14 ce qui te permet d'utiliser donc toute la surface de ton de ton papier je vais juste glisser mes petites cartes dedans pour que vous puissiez voir ce que ça donne voilà et on va faire la déco ensemble ce qui est quand même vachement plus sympa c'est la partie que je préfère et je sais que vous aimez aussi ah j'adore fleurs de cerise et nadia c'est vraiment l'un de mes roses préférés il est il n'est pas flashy il est très neutre en fait un petit peu vieux rose par moment même et c'est vraiment une couleur que j'apprécie beau les petits carrés je te dis ça tout de suite ils font six centimètres par six centimètres j'anime et c'est vrai qu'ils sont très sympas de rien oui c'est gay c'est vraiment mimi après suivant les couleurs qu'on donne aux champignons ou autres par exemple si on n'utilise pas les petits animaux en utilisant une couleur plus neutre de fond on peut vraiment faire aussi des projets automnales qui sont pas bébés en fait et c'est aussi la partie que j'apprécie de ce projet je vous ferai quelque chose dessus pour vous montrer pour vendredi si jamais j'oublie vous me demandez et je parce que j'ai quand même une petite tête et puis quand on part sur un projet en fait on oublie après le début 6 et demi par 6 et demi comme d'habitude hélas séverine et c'est à nous de les bloquer en fait à chaque fois donc je vais sur le nom de la personne et on les bloque voilà c'est ce qu'il faut faire pour être tranquille je vais rester là pour l'instant donc il m'en manque un ici et je vais en matin aussi sur le fond parce que je trouve que ça fait plus joli en fait alors ça si vous l'offrez à quelqu'un je vous conseille de le faire il faut habiller l'intégralité quand on porte je trouve que c'est un petit détail donc à moins que vous soyez en cours de papier c'est un petit détail mais ne négligez pas cette petite partie là c'est bête mais c'est des petits détails et vous connaissez un niveau détail j'aime bien quand je pense que toujours aux finitions mais les finitions c'est vraiment important à faire donc ça ça donne cette boîte là et au dessus au dessus au dessus je vais mettre quelque chose peut-être un petit peu plus gai et je pensais à mes petits champignons qui sont là alors je vais partir ici pour pas gâcher mon papier j'ai fait des petites découpes dedans 6 et demi 6 et demi ici 6 et demi et dans la partie la plus grande je vais coller je vais faire quatre petits morceaux pour faire mes tours de page et là j'ai pris 0,8 j'espère que ce sera pas de trop je vais juste un coup d'oeil mais c'est juste pour allez viens avec moi coquine voilà non c'est parfait comme ça ça va habiller le petit côté de ma boîte bonjour brigitte oh c'est gentil christelle c'est sympa c'est très sympa à faire quand je vous disais avec de la colle des fois c'est casse-pieds j'en ai mis partout alors je vais enlever le surplus voilà c'est vraiment mignon comme tout un petit peu de double face sur mes petites lanières là pour les coller sur mes petits côtés et ensuite on va s'occuper donc de toute la déco avec mes petits animaux oh là t'as de la neige toi net alors nous non par contre le temps est gris 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 et pluvieux un temps à regarder une série devant la télé ou à scraper donc j'ai choisi de scraper alors hop c'était mieux quand même ici hop on glisse nos petits papiers voilà 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 on a fait pratiquement tout le couvercle donc on a maintenant l'intérieur et j'ai déjà fait quelques découpes on va mettre se servir de notre petit set de tampons c'est quand même très sympa donc ça c'est toutes les découpes que je vous ai montré tout à l'heure je vais utiliser celui-ci oui n'est ce pas sévrime il va là il ne va pas que pour les enfants en tout cas pas pour que les tout petits il ya une petite peluche sur mon tampon voilà je vérifie que j'en ai bien mis partout je vérifie que j'en ai bien mis partout on fait des choses mais sublime avec on fait des choses mais sublime avec voilà alors qu'est-ce que j'avais sorti du verre olive c'est vrai que j'aime bien pour les feuillages donc du foncé et du clair on décore c'est rapide un petit peu de rouge un petit peu de gris pour les gris sont là je vais pousser cette partie là un petit peu de clair pour amener un petit peu d'herbe voilà du rouge alors là on a du calico coquelicot ça devrait le faire voilà 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 j'y connais rien en champignon je vous le lis tout de suite je ne sais pas si c'est les bonnes couleurs ou pas mais on y va allègrement une couleur plus foncée pour mettre en dessous et voilà Eden alors masquer le commentaire signaler le commentaire ah là 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 ils ne savent vraiment pas quoi faire de leur vie je vous jure et vanir et vanir ok oui ils sont trop beaux ces petits champignons moi j'adore, c'est tout mimi ici on fait pareil vous pouvez varier les couleurs bien entendu on va faire des champignons psychédéliques voilà j'ai un peu dépassé là ça se voit un peu quand même voilà on va enlever c'est mieux j'ai dit un petit peu de gris pour cette partie là voilà Déborah tu as reçu ta commande ce matin oh tu vas t'éclater ma belle moi j'adore à chaque fois que je reçois ma commande c'est Noël et là vu qu'il y a les papiers qui me manquent pour finir mes projets je peux vous assurer que je vais bien m'amuser hop et voilà alors que me reste-t-il ? il reste cette partie là à les attacher ici alors moi je les ai mis comme ceci donc un conseil il y a une petite astuce donc c'est le milieu ici on va partir en biais je m'explique on ne va pas mettre de double face ou de dimensionale sur la partie qui ne sera pas qui va se retrouver hors de l'enveloppe donc il faut un petit peu viser je ne vous le cache pas toi tu viens là hop donc au niveau de mon enveloppe je pars un petit peu plus bas un petit centimètre pour mettre mes mes mini dimensionales oui le bain blanc en fait c'est un estompeur Marie-Hélène qui permet de corriger les petits débordements et qui enlève en fait un peu de couleur donc ça peut aussi permettre d'amener un petit peu d'éclaircissement sur un projet par exemple sur le champignon j'aurais pu avoir un effet ici par exemple si je veux enlever un petit peu de matière on utilise le blanc en fait pour enlever un petit peu de couleur et ça va permettre à ton projet d'amener des ombres en fait ou du moins en fait d'enlever une ombre et de l'éclaircir de façon à amener de la profondeur sur ton projet j'espère que je me suis bien expliqué viens avec moi petit coquin ça commence à prendre tournure et donc là on colle notre deuxième et vous voyez il n'y a pas de soucis de glissage parce que j'ai fait attention à ce que ça n'apparaisse ça ne colle pas sur cette partie de l'enveloppe et tout de suite ça prend forme j'ai pas de soucis de pliage donc tout va bien sur ces parties là on peut amener un petit peu de déco donc je les ai déjà découpées ça permet un peu de gagner du temps puisque cette partie là se découpe à la main ah bah super Marie-Hélène Brigitte laisse ton peur tu l'as mis dans ta commande bah génial Ninette tu adores et bah écoute je suis enchantée ravi que ça te plaise donc on va mettre ce petit champignon ici et les autres on va amener un petit coup de 3D là hop et un petit ici Sylvie Sylvie tu aimes génial oui c'est Mimi comme tout moi quand je l'ai vu alors c'est peut-être mon aspect assistante maternelle qui est revenu à fond mais j'adore alors ici on va récupérer hop puisque on ne perd rien sur les dimensionnales ne l'oubliez pas c'est pas parce qu'il n'y a plus les petits triangles du milieu qu'on les jette bien au contraire hop dans ce sens là c'est bon ici alors ça c'est le haut et ça c'est le bas il ne faut pas se tromper tant qu'à faire et voilà c'est Mimi quand même oui alors Christine sache que mon livreur aussi est passé et que ma commande est devant ma porte d'entrée bon ça va il y a encore le panneau pour les travaux donc il le cache derrière en fait allez hop viens avec moi ça colle bien et donc on va le glisser ici voilà il nous manque un petit dernier ici et j'avais découpé ce petit escargot tout Mimi on va le mettre là et on va mettre des petits sur les petits yeux pour ne pas que ça s'affaisse c'est important ces petits détails je vous en parle tout le temps des petits détails ah t'es aussi Pascal les escargot arrivent oh c'est gentil Ninette j'adorais mon travail c'était vraiment passionnant et voilà c'est le seul regret je marche on ne va pas se plaindre comme je vous l'ai déjà dit mais c'est vrai que le fait de ne plus pouvoir travailler avec les enfants et voilà il faut faire avec on n'a pas le choix c'est la vie mais c'est pas grave parce que je vois toujours les petits que j'ai gardés d'ailleurs j'ai fait la galette avec trois d'entre eux ce week-end et c'est toujours nounou j'adore et les enfants en fait c'est toujours dit avec beaucoup d'amour il n'y a pas de faux semblants il n'y a pas de et c'est un réel bonheur de les retrouver oui ils sont vraiment mimi ces champignons donc n'oubliez pas de faire attention à la partie qui ne doit pas être collée et derrière vous allez juste vous éclater avec la déco je revérifie à chaque fois je me connais un petit là histoire que on ne perde pas les détails c'est pas mal moi j'adore et si on faisait une petite enveloppe pour mettre sur le milieu je pense que ça serait pas mal en quoi on va la faire moi j'avais fait en rose je pense qu'on va partir au dessus je vais pousser mes feuilles pour ne pas les abîmer j'y tiens un petit peu alors 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 on peut partir sinon avec ceci et on va passer notre petite enveloppe je vais le faire avec vous alors c'est vrai que depuis que j'ai la petite j'hésite d'autant moins à faire les découpes avec vous c'est que elle est tellement légère à porter que ça ne me fait plus mal au dos comme j'avais avec l'autre en fait que l'autre elle est très pratique pour toutes les pièces mais pour montrer en live c'est vrai qu'il faut l'apporter j'évite de me bouger avec et là j'avoue que c'est super top elle mesure 7 cm ma boîte à explosion Brigitte donc là on va les coller comme ceci et je vais juste ajouter un petit point de colle mais tout léger il ne faut pas que ça dépasse il ne faut pas que ça bave je n'ai plus beaucoup dans celle-ci mais c'est très très bien pour ce que j'ai à faire vous voyez on va pouvoir la coller on va mettre il me faut du papier je ferai bien deux petites cartes dans du papier rose et nous avons donc nos petites nos petites cartes ici oh là là les marabouts qu'est-ce qu'on en a marre masquer le commentaire signaler le commentaire contenu indésirable suivant et le bannir ok on s'occupe bien c'est sympa il y en a qui n'ont vraiment rien à faire je me répète mais alors on va mettre cette magnifique petite lettre dedans en rose en rouge avec des petits cœurs moi ça me va bien regardez ça va être Mimi dedans et ça va bien ressortir surtout merci les filles moi aussi je le bloque surtout faites-le parce que en fait ça évitera qu'il vienne vous voir vous aussi c'est vraiment casse-pieds j'en ai pas trop le lundi soir alors je me demandais je ne sais pas où je l'ai collé ça ça on va les ranger pour ne pas les perdre que je me connais ça c'est mon petit projet de base je vais le laisser là et là on a encore quelques petits trucs que j'avais décoré alors on va coller nos petites cartes comme ceci j'aime bien oui hein alors on va masquer le commentaire hop on s'habitue à force et c'est vrai j'en ai peu le soir ils sont partis se coucher en fait le soir ils sont fatigués de leur journée voilà pour le coup je mettrai bien un petit 3D pour voir ce que ça donne on a un petit 3D pour voir ce que ça donne un petit 3D pour voir ce qu'il y a un petit 3D pour voir ce que ça donne une autre pour voir ce que ça donne on va coller ça là. C'est bien les filles, allez-y, lâchez-vous. Je rajouterais bien un petit champignon, ça va faire tout mimi. Bon d'accord, je les aime beaucoup, on est d'accord. Un petit pour le bas, qui tienne bien. C'est gentil Ninette. Moi je me suis éclatée à faire ce projet, honnêtement. Je suis contente qu'il vous plaise, c'est sympa. Moi j'adore. Je vais peut-être vous refaire une étiquette. Est-ce qu'il me reste un petit morceau de blanc qui traîne ? Oui. Pour mettre sur le chapeau, tant qu'à faire, ça sera plus joli. Alors, alors, une étiquette, elle est là. Mon coupe-papier, il est là. On va mettre une petite pour mettre sur le chapeau. Oui, c'est facile à faire. Ah, super Séverine. Oui, elle a fait une jolie carte apparemment, c'est cool. Enfin, tu as gagné une jolie carte qu'elle avait fait en direct. Et c'est vrai que j'avais, quand elle avait montré son projet, j'ai adoré, avec toutes les feuilles derrière qui ressortaient. Ça amenait vraiment un aspect très 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 sympa. Hop, je range bien ça. Donc, celui-ci, c'est bon. Il nous reste le couvercle. Je mets très bien de nouveau le petit cœur. Je trouvais ça Mimi. Je vais le faire en fleur de cerisier. Tant qu'à faire, on va y aller aléatoirement, un peu dans tous les sens. Oui, c'est doux, c'est léger. Enfin, voilà, je ne vous présenterai pas un projet que je n'aime pas. Mais quand même, celui-là, j'aime particulièrement. Il faut un petit sur le haut. Et on va le coller sur le dessus ici. Alors, je n'ai plus beaucoup de tout. Donc, je vais prendre celui-là, qui est gros. Je pique les bords partout. Et un petit au centre pour ne pas que ça tombe. Ah, mais je suis ravie que ça vous plaise. Oui, oui, ça refait facilement en plus. Vous avez vu, on ne perd rien de notre papier. Et les petites pochettes à l'intérieur, c'est vraiment Mimi et on peut y glisser, je vous dis, des petits messages. On peut y glisser ce qu'on veut. Et c'est quand même très sympa. Et voilà, le petit projet numéro 2 est terminé. Voilà. Oui, encore une collection pour toi, Patricia. C'est trop joli. On est d'accord. Moi, j'adore. Mais écoutez, si vous voulez réaliser ce projet, il vous faut juste quelques papiers, quelques découpes et beaucoup d'amour. Voilà. Si vous n'êtes pas encore inscrit à ma page Facebook, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et de vous inscrire. Si vous n'êtes pas encore inscrit sur ma page YouTube, c'est dommage parce que vous loupez tous les anciens lives. Donc, n'hésitez pas à aller vous inscrire. C'est toujours les ateliers de Sandra. Ma page Internet où vous retrouverez le tutoriel exact, précis, avec toutes les dimensions, c'est www. Donc, c'est les-atelier-de-sandra.com et vous avez l'adresse inscrite en bas à gauche de votre écran. Voilà. Sinon, 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 n'oubliez pas la promotion au test du mois. Alors que j'y suis, je bloque, voilà, qui peut vous permettre donc de gagner un petit cadeau à partir de 50 euros d'achat hors frais de port. Je vous envoie dans ces cas-là un petit cadeau au début du mois qui suit, grâce au cumul des primes créatives, en fait, en utilisant ce code hôtesse. On cumule les primes créatives et de ce fait, je les partage avec vous ensuite. Voilà. Je pense que j'ai rien oublié. Ah, Sylvie, coucou, ma belle. Merci, Nisa, c'est adorable. Je vous retrouve avec plaisir vendredi. Donc, on fera un mini-album. Sachez qu'il est pratiquement prêt. Donc, on va bien s'amuser avec. Je vous embrasse. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine. Prenez soin de vous. Faites attention sur les routes. Apparemment, certaines ont quand même pas mal de neige. Et je vous embrasse. Je vous embrasse tous. Coucou, Louisette. Je t'embrasse aussi. Bye, bye. Bye, bye. Sous-titrage FR ?